Bonjour à tous, bienvenue dans votre émission hebdomadaire, un regard nouveau sur la société. Aujourd'hui, nous sommes le samedi 25 septembre 2021 et comme tous les samedis en direct, à partir de midi, toute l'équipe de Mon Chalon TV est encore très heureuse de vous accueillir pour aborder ensemble des techniques d'actualité qui vont vous permettre d'aborder des questionnements, des préoccupations, des expérimentations que nous faisons au quotidien et cela va nous conduire à des échanges très riches qui vont nous permettre de mieux nous comprendre, de mieux comprendre la société et son fonctionnement, de pouvoir appréhender ce qu'on appelle les lois universelles et puis à travers ces thèmes, nous vous proposons de vous partager notre conception de ce qu'on appelle la conscience, la pensée créatrice, le créateur et puis surtout la finalité de la société, la place de l'humain dans cette société mais aussi la finalité en ce qui concerne la conception de l'homme vu par le créateur. Donc ce sont tous ces éléments que nous abordons ensemble lors de nos émissions et puis nous espérons que cela va vous apporter éclairage mais aussi réconfort dans ces temps tumultueux. Donc vous savez que nous sommes en direct grâce à différentes plateformes de streaming à savoir YouTube, Facebook, Twitter et Twitch aussi qui vous proposent des chats, chats qu'il ne faut pas hésiter à utiliser pour nous saluer, pour aussi nous faire remonter vos réactions, donc sous forme de commentaires écrits par rapport au thème du jour et puis si vous avez quelques témoignages rapides aussi à nous faire par écrit, vous pouvez le faire grâce à ces différents chats. Un regard nouveau sur la société, c'est aussi une émission qui se veut interactive. Nous vous donnons donc la parole grâce à ces chats mais aussi nous avons différentes plateformes, notamment le forum Un regard nouveau sur la société et puis aussi le groupe WhatsApp En route pour l'école où en amont dans la semaine, nous commençons ensemble les réflexions, les échanges à partir des thèmes qui sont et seront abordés. Donc c'est pourquoi ce thème du jour, c'est vous qui l'avez choisi. Le thème garde ton cœur plus que toute autre chose puisqu'il a été proposé par Annick sur le forum Un regard nouveau sur la société. Je précise que ce forum est un forum public gratuit sur Facebook, donc vous pouvez y adhérer comme vous le voulez pour pouvoir nous retrouver et avoir des échanges interactifs autour de ces thèmes et nous apporter vos expériences du quotidien. Donc voilà, nous allons faire donc rapidement un tour d'ailleurs du côté du forum Un regard nouveau sur la société. Donc où vous avez déjà commencé à nous partager ce qui émerge, ce que vous inspire la phrase « Garde ton cœur plus que toute autre chose ». Donc nous allons regarder déjà la première réaction. La première réaction est celle de Nadieche Tabard, donc qui s'affiche aussi à l'écran pour vous. Donc elle nous précise que cette citation biblique, je l'entends comme « Fais attention à ce que tu écoutes et que tu laisses entrer dans ta vie ». La question est à qui cela s'adresse-t-il ? Les rencontres, les événements, les situations ne sont-elles pas pour m'enseigner, pour comprendre comment est la société, ainsi que savoir qui je suis, afin de grandir en maturité et en compréhension ? Pourquoi garderais-je mon cœur de la pénétration de certaines informations et pas d'autres ? Donc beaucoup de réflexions et de questionnements qu'inspirent cette recommandation. Abraham Michael, de son côté, nous dit que cette phrase très connue de la Bible, et qui ressemble à un conseil, une recommandation ou un ordre, me semble vouloir mettre l'accent sur le fait que le cœur de l'homme, c'est-à-dire son conscient, sa dimension métaphysique, serait l'élément constitutif de lui le plus important, et donc auquel il devrait consacrer le plus d'attention, étant donné que c'est l'état de la conscience qui fait l'individu, et que ce même élément est responsable de tout le reste, c'est-à-dire l'état vibratoire, émotion, réaction, etc. Il est donc extrêmement crucial de prêter grand soin à cette partie de l'être qui n'est rien d'autre que l'état de la conscience de soi. C'est tout ce que m'inspire cette phrase. Et il continue, en poussant le bouchon un peu plus loin, on retrouve cette même expression dans le domaine des relations sentimentales. Par exemple, où l'on conseille parfois, au début d'une relation, de garder son cœur plus que toute autre chose, ce qui en d'autres termes est une recommandation à rester raisonnable et rationnel, et ne pas disposer aveuglément son cœur tout de suite, à cause d'un coup de foudre par exemple, ou une simple attirance physique, de peur d'être déçus, de se sentir trahis plus tard. Donc nous remercions Nadiege et Abraham-Michel qui nous ont fait parvenir sur le forum, ce que leur inspire cette phrase. Et puis, ils n'ont pas été les seuls, puisque sur le WhatsApp, le groupe WhatsApp, En route pour l'école, nous avons eu Olivier Carola et aussi Emmanuel Hébi, qui ont aussi fait remonter ce que leur inspire cette expression. Donc pour Olivier Carola, il nous dit à qui s'adresse cette recommandation, c'est ma première orientation, qui peut être observateur de ce qui émerge en lui, et Emmanuel Hébi, qui est celui qui nous a posé cette question, mais qu'est-ce que l'émetteur entend par le cœur ? Et puis vous avez aussi, vous m'avez aussi envoyé des audios, donc notamment, nous avons écouté deux audios, celui de Véronique et puis celui de Nadiege, où aussi elles ont commencé à nous proposer des amences de réflexion, à travers lesquelles, je pense, nos intervenants du jour vont trouver matière pour pouvoir continuer à nous apporter certainement, élargir notre compréhension à travers cette phrase, garde ton cœur plus que toute autre chose. Donc nous commençons par écouter, donc la proposition de réflexion de Véronique. Allo, bonjour, la fin, vous êtes bien. La question est que vous dites, garde ton cœur plus que toute autre chose. On pourrait aussi dire, garde ta foi plus que toute autre chose. Là, je trouve la question vraiment très intéressante. et je me poserai, je poserai aussi une autre question. Mais là, qui est-ce qui peut garder son cœur? qui est-ce qui peut garder son cœur plus que toute autre chose? Moi, je pense que c'est celui qui se connaît, qui se connaît déjà. C'est celui qui sait, c'est celui qui se connaît déjà, à connaissance de soi. C'est celui qui sait là où il vient, il sort, il vient et il va. Donc c'est celui qui se connaît vraiment déjà. C'est celui-là qui peut garder, qui peut garder son cœur, il peut, il peut, il peut, il peut. cette fois, il saura même de quoi il s'agit. Nous remercions Véronique, donc pour cette réflexion. Nous espérons que vous avez pu entendre, puisqu'on me signale que le volume, effectivement, au début était très bas. Nous avons essayé d'augmenter au fur et à mesure. Donc, pour Véronique, cette question qui émerge, mais qui peut garder son cœur plus que toute autre chose? Et elle assimilait la notion de cœur à la notion de foi. Voilà, et elle pense que cela n'est pas donné à tout le monde, mais qu'à une certaine catégorie de personnes, ceux qu'elle dit, qui expérimentent la connaissance de soi. Nous allons maintenant écouter la proposition de réflexion aussi, le complément de réflexion de Nadiège qu'elle nous a fait parvenir par audio avant de laisser la parole à nos intervenants. Bonjour Angéline et bonjour à tous. Quand j'ai entendu le thème du Maudilie, le thème du jour, je n'ai pu répondre à la question sur le renfort. Mais en méditant sur la phrase dans la religion, garde ton cœur qui est tout est stressé. Je me suis posée après la question, garder, en fait, pour moi garder quelque chose, ça veut dire que je peux perdre cette chose. Et là, je me suis posée la question, est-ce que je peux perdre l'intelligence? Est-ce que je peux perdre, en fait, ce que j'aime naturellement en moi? Et c'est là, en fait, que toute la question. Donc, et c'est là que la question revient, à qui on demande de garder son cœur parce que tout est trop fait. Donc, voilà, je pense qu'elle est étonnant. Du jour, on nous a porté un petit exercicement pour pouvoir ajouter un peu à ce qu'on a déjà les uns et les autres méditer sur la question. Merci. Voilà, donc, merci à vous. Merci à vous pour votre réactivité puisque cette émission se veut interactive et puis répondre aussi à vos questionnements au niveau de ce genre de thèmes ou d'autres thèmes qui nous permettent de mieux nous comprendre et nous organiser au quotidien. Donc, comme l'a dit Nadiege, effectivement, nous allons maintenant laisser la parole à notre premier intervenant du jour pour qu'il puisse déjà nous faire nous partager ce que ces différentes inspirations que vous avez eues par rapport à ce thème lui inspire à lui et puis ce qu'il peut nous apporter comme éclaircissement, comme approfondissement et puis notamment comme élément de réponse à cette question qui persiste, à qui s'adresserait cette recommandation, qu'est-ce qu'on entend par le cœur et puis moi, je lui demanderais mais finalement, qui fait cette recommandation ? Bonjour, Luc. Bonjour, Angénie. Bonjour à tous les éditeurs que nous sommes toujours contents de pouvoir retrouver tant de possibilités qui nous le permettent tous les samedis à cette heure-ci. Donc, voilà. Et pour cette question importante à laquelle, bien sûr, ce sont des références que tu venais de souligner tout à l'heure. Donc, je pense qu'il est d'abord important de pouvoir aborder la question de tout ce que c'est qu'un cœur. C'est quoi le cœur ? Vous voyez, et puis après, nous pourrons répondre un brièvement à deux questions autour. Parce que le cœur, je vais d'abord, avant de pouvoir y répondre tout à l'heure, faire des exemples, parce que je crois toujours que des exemples nous permettent d'appréhender certains sujets de manière beaucoup plus distincte, à mon sens. Voilà. Parce que c'est des termes qu'on utilise, mais on n'est pas certain que tout le monde comprend qu'il y a de quoi il est question. Vous voyez ? Donc, le cœur, ici, selon la définition qui vient, en dictionnaire, c'est un organe qui s'entraille de l'appareil circulatoire. On peut dire une centrale de distribution du sang dans l'organisme. Le cœur, considéré comme une centrale de distribution de l'énergie dans l'organisme, que ce soit l'organisme humain ou beaucoup d'autres types d'organismes. Voilà. Vous voyez ? Donc, alors, c'est ce qui fait que souvent, lorsqu'on évoque le terme cœur, la plupart des temps, chacun, de manière imaginaire ou de manière automatique ou programmatique, son regard va toujours vers son cœur. C'est un organe. Vers son cœur ou le cœur de l'autre. Et cela suppose que quand tu as deux individus, trois individus, quatre individus, il y a trois cœurs, quatre cœurs, cinq cœurs. ou alors, quand tu en as mille, il y a mille cœurs. Et ça, c'est une bonne manière de faire en sorte que personne ne comprenne vraiment ce que c'est que le cœur en réalité. Parce que nous sommes là dans les symboliques, mais la symbolique, nous, on envoie toujours vers la réalité. Et prenons un autre exemple de parler du cœur comme centrale de distribution de l'énergie. Prenons ce qu'on appelle ici le central électrique. on place une centrale électrique quelque part dans un coin et il arrive souvent que cette centrale alimente tout le coin. Donc, ce qui veut dire que l'énergie que les gens ont sous eux, elle a, cette énergie provient d'un seul coin, la centrale. Donc, il n'y aura donc pas ni l'énergie que les gens utiliseraient ou chacun son compteur mais il n'y aura pas la centrale de distribution dont la centrale serait unique. Ce serait la centrale électrique qui est placée dans le coin. Mais si vous analysez plus loin, vous verrez que ce n'est même pas cette centrale qui est le principe le centre de l'énergie que les gens reçoivent. La centrale, elle-même, elle est dépendante d'une autre centrale quelque part. C'est-à-dire le cœur de l'énergie serait la partie barrage qui est dans le coin. C'est ça qui serait le cœur de l'énergie que les gens reçoivent. C'est-à-dire l'énergie que les gens reçoivent dans le coin viendraient donc de ce barrage-là. Et c'est le barrage qui serait réellement le véritable cœur, le véritable centre, les distributions de l'énergie que les gens reçoivent ailleurs. Bon. Et si vous transposez cet exemple-là au niveau du fonctionnement de la société, la société, c'est une, vous avez une personne morale et donc on le considérait ici comme le cœur de tout ce qu'on voit en mouvement. Le cœur, le centre de tout ce que l'on voit en mouvement. Donc ça veut dire que les idées, les pensées, les désirs que les gens ont, ça ne vient pas de leur cœur dans les boyaux, ça ne vient pas de l'intérieur d'eux. Donc ces idées dont les gens sont la fonction viennent plutôt du véritable cœur dans la société, société comme personne morale. Et donc c'est cette centrale-là qui est médecinue qui envoie des ondes et que les individus sont simplement configurés comme une centrale qui capte ces ondes pour pouvoir les manifester, pour pouvoir les manifester, pour pouvoir les rendre visibles. Et à partir de ce moment-là, lorsqu'on parlerait donc du cœur, quelqu'un qui est vraiment très avancé dans la perception, dans l'observation de comment fonctionne la société, il n'aiderait pas le cœur sur les individus. Il aurait le cœur à partir du centre où les informations viennent, le centre qui émet des signaux et dont les individus ne seraient pas le cœur de ces signaux, ils seraient simplement les capteurs de ces signaux, les capteurs de ces informations qui se manifestent. Voilà. Et à partir de ce moment-là, alors que vous percevez de ce moment-là, vous percevez les choses de cette manière-là. Donc, quelqu'un qui est la fonction des signaux qui viennent du centre, d'un centre, ou alors des signaux qui viennent d'un centre, et cette personne-là, comment serait-elle capable de pouvoir ne pas être la fonction de ces signaux? Comment pourrait-elle se protéger de ces signaux? Comment pourrait-elle se soutrair de ces signaux? Parce qu'elle n'est que la fonction de ces signaux qui se manifestent. Vous voyez, quand vous verrez, vous viendrez vivre à la personne, garde ton cœur des signaux qui viennent. Bon, sans, en oubliant que la personne n'est que la fonction de ces signaux, la fonction de ces informations qui viennent du centre, ou alors de la centrale, ou alors de la personne morale dans la société. Donc, vous mettrez la personne en difficulté parce que la personne se battrait pour ne pas être ce qu'elle est, elle ne pourrait pas. Vous voyez, parce qu'elle n'est que la fonction de ces signaux. Vous voyez, il n'y aurait pas la personne et ces signaux. La personne n'est la fonction de ces signaux. Vous voyez, et ça, c'est très important. Voilà, c'est pour ça qu'en regardant encore ce matin, une autre définition présentée comme une définition philosophique, dont on présentait le cœur comme l'intuition, comme l'intuition, la dimension intuitive, intuition. ça veut dire que là, quelque part, vous avez, vous avez l'intuition, c'est l'information directe que l'on reçoit. Donc, et celui qui, normalement, manifeste cette information, il n'est que la projection, la projection de la source d'information. Ce n'est pas lui qui est le principe de l'information. Il n'est même pas lui l'information, il n'est que la projection de la source d'information. Donc, quand vous allez voir au fond, le cœur, ce serait donc la source, la source qui se projette au travers de celui qui capte l'information, de celui qui serait le cœur. Vous voyez, c'est comme par exemple lorsque vous allez dans la Bible, on parle du cœur, on parle du cœur, on parle du sang, on parle de Dieu, comme étant le principe, comme le centre, comme étant la base même, la racine même de la pensée qu'on voit ce qui nous au travers de ce qu'on présenterait comme son cœur. Donc, ce peuple n'est pas le cœur de sa pensée, celui qui a la pensée, c'est lui qui a le cœur de la pensée, c'est Dieu. Donc, vous voyez, comme la centrale, la centrale des distributions, centrale des distributions d'énergie, centrale des distributions d'informations, centrale des distributions des idées, c'est cette centrale-là, normalement, qui va créer ce que l'on ressent comme pensée, ce que l'on ressent comme délire, ce que l'on ressent comme projet, ce que l'on ressent comme émotion, c'est cette centrale qui va créer. Mais ce n'est pas celui qui ressent qui est le cœur. Vous voyez, ce n'est pas celui qui ressent ces émotions ou ces pensées ou ces projets qui est le cœur. Donc, c'est le cœur qui, normalement, c'est la centrale ou le centre qui envoie ces ondes-là, qui envoie ces signaux qui est construit ici comme le cœur, donc comme la centrale, comme le principe même à partir duquel on peut comprendre le consommement de tout. Vous voyez, donc, c'est ainsi que pour la plupart des gens qui sont en difficulté aussi, peut-être très souvent ces termes-là, notamment les gens qui ont un arrière-plan religieux, si je peux dire comme ça, quand on dit garder ton cœur plus que toute autre chose, lui considère le cœur comme on lui a présenté, c'est-à-dire le cœur c'est cet organe-là qui est à l'intérieur de lui, normalement, et puis donc il doit surveiller tout le temps pour que de là il soit capable de sélectionner ce qui serait bonne pensée, ce qui serait mauvaise pensée, mais juste là les gens se rendent compte en réalité qu'ils ne peuvent rien, qu'ils ne peuvent rien, parce que quand ils essayent un peu pour ceux qui sont capables un peu de s'écouter pour comprendre leur comportement, ils peuvent réaliser que au rythme du mouvement de l'environnement, ce que tu as fait penser, ça change. J'ai dit au rythme du mouvement de l'environnement. On a parlé ici, j'ai quoi, deux fois déjà d'épigénétique. ça veut dire que c'est l'environnement qui s'écrime au travers de l'individu. C'est l'environnement qui détermine le comportement, qui détermine ce que l'individu pense, qui détermine les idées de l'individu. En bref, c'est l'environnement qui s'écrime au travers de l'individu. Vous voyez donc, ce qui fait que si, sur ce plan-là, on parlerait du cœur, c'est l'environnement dont l'individu a l'expression qui serait le cœur, qui serait le sang. de telle manière que pour comprendre l'individu, il faut aller dans son cœur, il faut aller dans le sang, il faut aller dans son environnement. C'est comme ça que comprendre l'environnement, comprendre la psychologie de l'environnement te permet de comprendre la psychologie des individus qui sont les différentes expressions de cet environnement. Donc à partir de ce moment-là, quand il y a un million de personnes qui sont les expressions d'un environnement, un milliard, les expressions d'un environnement, tu n'as pas un milliard de cœurs. Tu n'as pas un million de cœurs. Tu as un cœur, un seul cœur, dans un seul environnement qui va se manifester, qui va se former de manière multiforme. Donc c'est pour ça que celui qui est la mention d'un cœur ou alors d'un environnement ou alors d'une centrale de distribution des signaux, d'ondes, celui-là n'a aucun pouvoir de contenir ce qu'on lui a appris comme son cœur. Il ne peut pas le contenir, il ne peut pas le maîtriser. Donc ça fait que quand il faut qu'il émerge de lui une émotion par exemple de méchanceté, de peur, il n'est pas capable de pouvoir la contenir, de ne pas être cela, de ne pas manifester cela parce que ce n'est pas lui qui s'exprime, c'est son environnement qui s'exprime. Voyez, en ce moment-là, c'est son environnement qui s'exprime. Donc lui n'ayant pas la possibilité de pouvoir l'exprimer autrement. Donc quand il lui dit garde ton cœur plus que toute autre chose, c'est-à-dire garder tes pensées, on rentrait toujours là sur le plan moral. C'est-à-dire que cet individu lui a présenté qu'il y a des bonnes pensées et des mauvaises pensées. Et donc il faudrait que tu puisses te mettre à l'abri des mauvaises pensées et que tu puisses t'ouvrir aux bonnes pensées. Mais même ce qui va être considéré comme mauvaise pensée, ça ne dépend pas de lui. C'est-à-dire qu'il y a des signaux qui sont envoyés et lui, en tant que logiciel, il a été programmé à traiter ces signaux comme étant mauvais. Et donc ça va créer l'émotion que ça va créer. Même ce que les conditions qu'il va créer ici, qui vont caractériser la fertilité d'un individu, ce n'est pas lui qui décide. Vous voyez, ce n'est pas lui qui décide. Donc il est programmé pour fonctionner comme ça. C'est pour ça que sur le plan social, on parle des individus prévisibles. Des individus prévisibles, c'est-à-dire qu'on peut prévoir, on prévoit leurs comportements, on prévoit leurs réactions, on prévoit leurs émotions, on prévoit le comportement qu'il va avoir face à une situation. C'est parce qu'il représente ici un logiciel qui doit interagir avec les signaux de son environnement et puis dans cette interaction, il a été programmé qu'à chaque signal, il va réagir de cette manière et ça va créer telle condition, ça va créer telle attitude, ça va créer telle émotion. Et bien sûr, en sachant que les ingénieurs élaborant ce type d'architecture, ils savent clairement que chaque fois que j'ai créé une nouvelle émotion ou un nouvel état libérateur sur la base, à partir de la manière dont on m'a programmé à analyser une formation, je voulais jouer une fonction différente. Donc chaque fois que je ne suis pas dans le même état émotionnel, je ne joue pas la même fonction. Mais tout ça, ça va relever d'une architecture bien pensée, bien élaborée, bien organisée, mais derrière tout ça, je dis encore, ce n'est pas le logiciel qui s'écrime, c'est l'environnement qui s'écrime. Donc, si on parle du cœur en ce moment-là, le cœur, je ne dirais pas le logiciel, le cœur se tirait donc, l'environnement s'écrime au travers du logiciel, au travers de l'individu. Voilà. Et si nous nous poussons plus loin, nous poussons plus loin cette analyse et que nous comprenons en fait que l'environnement social, par exemple, est dépendant de l'environnement naturel. vous voyez comme la mer, un océan, son mouvement ne dépend pas de lui. Le mouvement de la mer ne dépend pas de la mer. Le mouvement de la mer dépend de l'état ou des conditions atmosphériques. Lorsque l'environnement est agité, vous verrez que quand vous observez la mer, la mer est agitée. Vous voyez, quand l'environnement est calme, la mer est calme. Donc, au fait, ce n'est pas la mer qui s'écrime, c'est l'environnement qui s'écrime. Et à partir de ce moment-là, le mouvement de la mer, il faut le comprendre au travers du mouvement de l'environnement. Donc, la mer n'est pas son porte-cœur. C'est l'environnement qui va être le cœur de la mer. Vous voyez, c'est-à-dire cette centrale qui détermine le mouvement de la mer. C'est d'ailleurs pour cette raison que souvent, les gens qui vont naviguer en mer, il faudrait tenir compte de la météo. Voilà. Quand la météo est bonne, on sait que la navigation va être bonne. Quand la météo est mauvaise, on sait que la navigation va être mauvaise. Donc, si l'environnement social est dépendant de l'environnement naturel, des lois naturelles, ça veut dire que l'environnement social n'est pas son propre cœur. Donc, le cœur de l'environnement social, c'est l'environnement naturel. Vous voyez, la compréhension des lois de la physique permet réellement de télévider, de contrôler le mouvement de l'environnement social. Et si l'environnement naturel lui-même, il est dépendant du principe, du plus haut, de comprendre que Dieu est le cœur du tout. Vous voyez, il est le centre du tout qui détermine le mouvement du tout. À partir de ce moment-là, pour mieux comprendre le fonctionnement de la nature ou le fonctionnement de l'environnement social, il faut aller au cœur. Il faut aller au centre. Il faut aller vers le principe. Vous voyez, quand vous observez tout à partir du principe, c'est-à-dire celui-là qui a organisé tout et qui détermine le mouvement du tout, vous allez comprendre le fonctionnement du tout. C'est pour cette raison d'ailleurs que souvent le cœur est aussi considéré comme le centre de l'intelligence. Le centre de l'intelligence, c'est-à-dire l'intelligence. C'est-à-dire ce centre-là à partir duquel tout se décide, tout se décide, tout s'analyse, tout se programme pour pouvoir agir. et donc, en définitive, on peut donc conclure que ce cœur dont on parle, ce ne sont pas tes voyous à l'intérieur. Vous voyez, ce ne sont pas tes voyous à l'intérieur. On rend cela dans une dimension extrêmement profonde, extrêmement complexe. Et dans l'organisation de la société, l'État se considère toujours comme étant le cœur de tout ce qui s'était en société, comme le cœur de tout humain, l'État. Voilà. C'est-à-dire l'État au niveau entre guillemets métaphysique, mais qui est toujours représenté à travers un organisme de gouvernance, à travers une machine de gouvernance, à travers les individus. Donc, ces individus se considèrent comme le cœur de la nation. On dit le cœur de la nation. Vous voyez, ce sont ces gens-là qui décident de ce que doit penser la population, qui décident de ce qui est bien, qui décident de ce qui est mal, qui décident de ce qui est chiant, qui décident et qui décident de ce qui est intelligent et qui décident de ce qui n'est pas intelligent. Donc, ces gens-là se comptent comme le cœur, le cœur de tout, comme le centre de tout. Vous voyez, le centre de tout qui décide de tout. Voilà. Et donc, lorsque donc, tu es dépendant de ce cœur-là, tu n'as aucun pouvoir pour pouvoir te protéger de ce cœur. Tu n'as aucun pouvoir pour pouvoir te mettre à l'abri de ce cœur. Mais quand je viens de ce cœur, il vient de te dire « Mais fais-toi de le cœur. Gardez ton cœur par rapport à l'éternité. Tu ne pourrais pas t'égaler. Puisqu'en réalité, toi, tu es la fonction de l'éternité. » quelqu'un qui vient te le dire comme ça, ça veut dire qu'il ne veut vraiment pas que tu te comprennes, que tu comprennes comment tu penses. Et encore une fois, c'est pour cette raison que quand bien même les gens ont répété ces termes-là, ils ont répété ces situations « Gardez ton cœur plus que tout autre chose. Personne n'a jamais été capable, personne n'a jamais été capable de garder son cœur parce que ton cœur, ce n'est pas toi. Ton cœur, ce n'est pas toi. Le centre, le centre, ce n'est pas toi. Voilà. Le centre, ce n'est pas toi. Vous voyez ? Et pour terminer là-dessus, Angéline, et laisser les autres parler, vous remarquerez que lorsqu'il arrive, généralement, que vous ayez quelqu'un autour de vous qui soit le centre de vos pensées, de vos désirs, de votre manière de voir ainsi de suite, bref qu'il soit votre cœur, il est impossible, vous voyez, en ce moment-là, lorsque c'est le cas, de pouvoir vous protéger d'une telle influence, d'une telle force, d'un tel pouvoir. Vous ne pouvez pas, en réalité, parce que souvent, il arrive que même ce que vous pensez, ce n'est pas vous. C'est cette personne qui décide de cela, c'est cette personne qui est plus sur vous, quant à la manière de penser, quant à la manière de voir, donc impossible, donc de pouvoir vous prémunir de son influence, parce que votre cœur, votre pensée, ce n'est pas vous, c'est lui. Voilà. Donc, le cœur, c'est le centre où se décide de tout, le centre qui détermine le mouvement de tout, le centre d'harmonisation, le centre d'organisation, et à ce niveau-là, au sens réel du terme, nous rentrons dans ce principe qui organise tout, qui harmonise tout, et qui détermine le mouvement de tout. C'est de cette façon qu'on peut voir que même les gouvernants du monde ne sont pas capables de pouvoir protéger réellement leur, entre guillemets, leur cœur, selon la perception du cœur qu'on peut avoir donné à quelqu'un. Ils ne sont pas capables de protéger leur état mental. Ils ne sont pas capables de ne pas confondre l'état mental qui, lui, réellement, est totalement à la merci du cœur, et puis ce que l'on peut appeler ici le cœur. Voilà, donc l'état mental qui est un capteur, donc qui est totalement dépendant de la centrale qui émet, l'information qui émet des ondes, qui décide, et pour que donc tout ce qui capte les ondes, tout ce qui capte les vibrations, tout ce qui capte les informations dans ce principe-là, ne plus que manifester, jouer le rôle, manifester ou jouer le rôle tel que le principe le détermine. Voilà, Angélie. Merci, merci Luc pour ces éléments très intéressants et puis effectivement cette symbolique du cœur que tu as révélée puisque en général, même quand on va dans la Bible, nous avons compris qu'il ne faut pas prendre les termes de façon littérale, mais ce sont des symboliques qui ramènent à des réalités bien plus profondes et selon ce que tu nous apportes aujourd'hui, donc comprendre à travers cette symbolique du cœur, le centre, le centre de décision, le centre aussi des missions, d'énergie, le centre d'organisation de tout. Donc pour ceux, peut-être qui nous écoutent pour la première fois, donc de comprendre que nous sommes dans un environnement hiérarchisé et effectivement dans cette hiérarchie organisationnelle, il y a la sphère à laquelle la plupart des individus sont liés, donc dont ils sont conscients, qui est la sphère sociétale et effectivement l'humain en général que l'on voit au quotidien est la projection de cette société. C'est pourquoi Luc parlait de la société, de l'État avec ceux qui la représentent au plus haut niveau qui seraient la représentation de ce cœur puisque c'est de là que se décident même les émotions, les réactions, les pensées, tout ce qui va inspirer même les individus au quotidien et déterminer leur mouvement. Donc si effectivement communément il y a cette pensée de pouvoir prendre des décisions de soi-même, donc d'avoir ce qu'on a dit sous cœur qui nous guide, la réalité dans cet environnement hiérarchisé énergétique est que les pensées, les décisions viennent de cette centrale d'émission donc que l'on va appeler l'État, la société et puis la société elle-même n'étant qu'un sous-ensemble dans un grand ensemble universel qui lui-même n'est pas autonome en termes de prise de décision puisque comme nous disons toujours il y a le créateur donc l'intelligence de ce système qui est la réalité le réel cœur puisque c'est lui qui organise qui a créé et organise tout selon son objectif un objectif bien déterminé d'où effectivement cette instabilité qui est perceptible même au plus haut niveau dans la société donc c'est pourquoi selon Luc cette recommandation cette phrase qui peut être dite à un humain inconscient déjà de cette réalité est totalement baignée dans cet environnement social ne peut malgré tous ses efforts se contrôler et maîtriser les émotions et ses réactions face aux événements c'est vrai que j'ai une question qui émerge par rapport à cette première intervention et je vais la garder pour tout à l'heure et sans plus tarder nous allons laisser la parole à notre deuxième intervenant du jour Thierry bonjour à toi bonjour bonjour à tous qui nous écoutent bonjour Angélie je vais me faire à l'autre pour cette introduction très intéressante par rapport à ce qu'on dit au sujet de manière intervenue c'est parce que lorsque j'ai dit le thème sur garder ton frère le thème fait écho à un autre cette pensée en fait qui est dit fait écho à une autre pensée à une autre une autre citation d'un docteur qui dit garde ta pensée jusqu'à tout autre chose puisque les pensées deviennent les actes les actes sont les habitudes et les habitudes sont l'être ce qu'il y a ça fait vraiment écho à cette autre citation et ce que je veux souligner c'est quoi c'est que lorsqu'on dit à un individu Luc là tu viens de lui lorsqu'on dit à un individu garde ton cœur là il y a une dimension je veux dire d'entretenir l'individu dans l'idée qu'il a de lui en fait parce qu'il entretenir l'individu même dans la désintention que je viens de souligner il y a une dimension d'entretenir l'individu dans l'idée qu'il a de lui dans ce sens c'est qu'on dit garde ta pensée alors qu'en réalité on garde ton cœur en réalité le cœur comme je le disais le cœur ce n'est pas ton cœur en fait le cœur de ta mère ce n'est pas toi le cœur ce n'est pas toi la pensée en fait quand on dit garde ta pensée en fait ce n'est pas ta pensée en fait il dit viens tu peux garder la pensée si tu viens garder la pensée il dit tu peux même garder la pensée si tu viens puisque tu n'existes même pas c'est cette pensée qui est juste à travers toi brest il faut dire que cette situation lorsqu'elles sont données ce sont des elles sont destinées à des personnes qui viennent de l'intelligence et de la création qui peuvent comprendre le message qui peuvent comprendre le mythe qui est parce que c'est un mythe en fait quand on te dit garder ta pensée garder ton cœur c'est un mythe en réalité un mythe qui est destiné à celui qui est capable de la comprendre celui qui est capable de la décuter celui qui est capable d'utiliser je veux dire quelque chose de plus construite de l'amener au plus loin bon parlant de la pensée la plupart des individus nous disons quand on parle de pensée ça il dit que la pensée ne nous appartient pas il veut dire tout ce qu'on regarde au-dessus de nous c'est une pensée en fait je veux dire le téléphone qu'on utilise le matériel qu'on utilise pour communiquer c'est une pensée la télé c'est une pensée il est dit la maison c'est une pensée tout ce qu'on peut regarder au-dessus de nous ce sont des pensées ce sont des pensées mais des pensées à des dimensions à une dimension vibratoire accessible à l'humain parce que ces pensées là lorsqu'elles sont dans une autre dimension vibratoire l'humain est incapable de les saisir ils sont insécutifs insécutables pour l'humain qui ne lèvent pas juste lorsqu'elles atteignent sa dimension vibratoire par exemple le téléphone c'est une pensée qui a été ramenée à une dimension vibratoire de l'humain pour que tu puisses la séduire pour que tu puisses la comprendre en te donner en fait pour que tu puisses interagir avec elle avec cette pensée là parce que lorsque elles sont dans une autre dimension elles peuvent agir sur l'humain mais l'humain est inconscient de ça même que ce qui se passe la plupart des temps je prends un exemple pour me faire comprendre quand je passe là je vois une maison après elle m'inspire l'idée je me viens de construire la maison la question est qui m'a inspiré l'opposé en fait de la maison même pas la maison qui m'a inspiré ou bien c'est moi qui ai décidé et si c'est moi qui ai décidé qui pousse alors à avoir décidé pour quel objectif pourquoi elle veut décider de construire la maison elle dit en la voyant pourquoi elle veut pas décider de construire la maison avant de la voir tu comprends que les choses sont bien plus complexes et ce type de message ce type de pensée et ce type de pensée sont décidées aux personnes qui émanent de la salle et de l'intelligence et pour les humains ça reste tout à fait un équipe ça reste un équipe tout simplement parce que on est confiné on est à une dimension où on est on est des projections de pensées on est des projections de pensées parce que même l'humain lui-même a une pensée en fait ce qui a encore les choses bien plus complètes donc tout dit que ce type de situation parlant du coeur garder de garder son coeur la vraie question c'est beaucoup beaucoup posé cette question la question fondamentale est qui peut garder son coeur et la deuxième question qui étant je l'ai proposé qui qui dit ce genre de choses bref qui parle qui parle qui dit à qui de garder son coeur qui dit à qui de garder son coeur je veux dire qui dit à qui de garder son coeur si je connais où est mon frère est-ce que j'ai besoin qu'on me dit de le garder n'est-ce pas si on a besoin de garder mon coeur n'est-ce pas parce que je suis ignorant et que je n'existe même pas dans cette dimension bref il y a tellement des questions qu'on peut reprendre qu'on peut se poser par rapport à ce que et qui peut au final je veux dire au final nous conduire au point où à ce point là qui sommes-nous en fait qui sommes-nous je veux dire lorsqu'une pensée me vient est-ce la capacité de la différer est-ce la capacité de connaître d'où vient cette pensée quand je passe je vois telle chose elle m'assure je vois je suis une situation elle m'assure un sentiment elle m'assure une façon de faire tu es conscient de tout ce phénomène qui suit parce que si je ne suis pas conscient de ce phénomène qui suit je ne suis pas capable d'entrer dans la dimension qui se suit derrière cette situation que ce soit garde ton coeur ou garde ta pensée parce que il s'agit de ça il s'agit de comprendre ce qui nous met en mouvement il s'agit de comprendre ce qui nous est il s'agit de comprendre qui nous sommes en fait parce que si nous en sommes incapables ça c'est il y a des si nous en sommes incapables ça révèle que en fait nous sommes la projection d'une pensée dont on est inconscient et c'est normal qu'on ne s'en rende pas compte parce que qui se rend compte d'ailleurs je lui dis tu te rends compte c'est quelque chose c'est ce qui lui arrive sinon c'est lui qu'il est conscient voilà donc garde ton coeur tout type de chose garde ta pensée vu que les pensées deviennent des actes mais les pensées viennent à nous tout le temps c'est lui tout projet tout déplacement qu'on fait c'est parce que une pensée est venue à nous mais ils sont nous conscients de la source de cette pensée savons-nous d'où elle vient savons-nous où est le coeur de cette pensée parce que si nous ne savons pas on peut dire on peut savoir à qui nous sommes ce que nous sommes ce que nous sommes la projection nous sommes des effets on dit des effets spectraux des effets c'est à dire projection des pensées nous ne sommes pas différents des maisons des voitures parce que la voiture c'est une projection la projection d'une pensée par rapport à cette émotion il y a une pensée il y a une image regardez on nous entend on vient on entre dans cette dimension on nous envoie à l'école qu'est-ce qu'on nous apprend à l'école on nous apprend on nous donne des informations à l'école mais c'est la source de ces informations c'est des pensées qu'on nous communique on plonge en nous des pensées que des autres ont pensé en fait on nous met en résidence avec des pensées que des antiguillés des savants ont été écrivés des êtres on va dire on va dire quoi des êtres instituts en parlant au niveau dans la dimension environnementale on fait des choses on écrit beaucoup de choses et c'est ces choses-là qu'on nous apprend mais nous on les récite mais avons-nous la capacité de les expérimenter pour éprouver leur véracité bon tout dit quoi quand on me dit garde ta pensée c'est autant de questions qui nous montrent et qui me font dire ce type de réflexion ce type de thème ce type de de pensée de situation mais de finir à l'être intelligent parce que l'être qui manque de l'intelligence va les comprendre bien sûr selon sa dimension selon sa réalité mais il ne pourra jamais en fait garder vraiment son cœur puisque son cœur est mis à passer son cœur il n'est que la projection son cœur il n'est que un réceptacle le réus de foi d'évitation mais c'est le réceptacle d'une pensée qui donc n'a pas le contrôle c'est pour ça que lorsque on sort on marche tout nous détire tout nous détire des mouvements tout nous détire la colère hier je rentrais j'étais en train de rentrer et j'ai vu deux messieurs qui étaient en train de s'alterter une altercation entre deux messieurs et il était entre parmi les deux messieurs j'ai reconnu un médecin un médecin que je connais un ou l'uné académique je ne me souviens pas à répondre je n'ai procédé pas à m'arrêter je n'ai continué ils étaient en train ils ont eu une altercation en voiture ils étaient en train de se bagarrer donc ça m'a fait penser au thème d'aujourd'hui et après on nous dit regardez ce type de personne on nous dit garde ta pensée mais comment je peux garder ma pensée si c'est moi qui suis dans le conflit si c'est moi qui suis dans les bagarres si c'est moi qui suis dans l'instabilité que là mon qui suis dans l'instabilité je suis incapable de garder ma pensée toute la pensée là ne m'appartient pas parce qu'il n'y a vraiment pas de force donc je n'ai pas conscience c'est ça c'est ça en fait le fond de la chose mais bon moi je vais rester dans ma dimension essayer de contrôler le peu de moi dont j'ai conscience sans sans avoir la maîtrise en fait de rien du tout en réalité donc pour moi c'est de ça qu'il est question le fond du sujet pour moi c'est qui sommes nous qui sommes nous qui est celui qui peut garder sa pensée qui peut garder son coeur en tout cas celui qui peut garder son coeur n'a pas besoin qu'on lui dise de garder son coeur il sait qu'il est sur le même mouvement il connait son objectif il connait l'objectif de son mouvement donc il n'est conscient de son coeur il est conscient de son pensée il connait la source de sa pensée qui est le même mouvement c'est ça même qui nous permet de discerner toutes ces pensées qui viennent à lui tant qu'il sait que tout vient autour de lui qui sont des pensées en fait en mouvement ramener dans une dimension accessible à l'humain en fait qui nous le voit dans la réalité de cette pensée voilà pour moi ce que je voulais dire par rapport à ce qui me vénère par rapport à ce que je voulais dire je voulais dire pour aller dans le même sens en continuer avec ce que je voulais dire il n'est pas il n'est pas merci à toi Thierry garde ton coeur plus que toute autre chose donc fait écho à cette notion de connaissance de soi selon toi effectivement cette phrase on va plutôt dire c'est comme le rappel à l'être intelligent un être intelligent donc qui se connait et qui connait donc la source de ces pensées des pensées dont il est l'expression il n'y a que cet être intelligent qui a cette capacité de connaître effectivement qui il est clairement de discerner la source réelle de la pensée dont il est l'expression donc garde ton coeur tu parlais de caractère énigmatique pour celui effectivement qui n'est pas dans cette connaissance de soi mais on pourra juste dire comme un rappel simple à celui qui est l'expression de l'intelligence de la sagesse comme d'ailleurs se présente dans la Bible celui qui est l'émetteur de cette expression de cette recommandation voilà donc nous continuons le tour de nos intervenants puisque nous avons une demande d'intervention du côté de plutôt avec Armand bonjour Armand bonjour bonjour à tout le monde bonjour à Luc bonjour à Thierry merci pour leurs interventions je voudrais porter le regard sur un angle complémentaire à savoir celui de celui qui concerne le destinataire classique de ce propos alors la question a été posée à qui s'adresse-t-il on a là à faire une parole qui est tirée d'un livre je crois que certains situent plusieurs siècles avant Jésus-Christ qui veut dire que on était déjà là dans une société qui remonte déjà à un moment et le point je voudrais souligner ici c'est le rôle et la manière dans cette cette parole fonctionne au niveau de la gouvernance de la société on dit ici garde son coeur et quand on va dans dans le dans les écritures à cet endroit ça se poursuit par car de lui viennent les sources de la vie autrement dit la motivation de l'injonction qui est donnée ici de garder son coeur c'est que ce coeur là c'est la source de la vie donc on présente ici à l'auditeur un ensemble d'éléments qui vont l'amener à vraiment se mobiliser dans le plus profond de ce qu'il considère être par ailleurs on lui dira plus tard là où est ton trésor et ton coeur donc l'individu dans le fond il n'a pas besoin de savoir ce que c'est que le coeur au sens courant du terme la plupart du temps le coeur ça va se réduire pour lui à ce qu'il considère comme important à ce qu'il détermine entre guillemets comme étant son trésor et on est là dans la programmation dont Luc et Thierry ont parlé donc imaginez maintenant donc un individu qui a cette perception là qui n'est pas dans l'idée n'est-ce pas j'ai discuté cette semaine avec quelqu'un qui me disait que lui vraiment il est pas très intéressé de savoir qui est l'homme que pour lui c'est des réflexions et des considérations qui pour lui resteront et demeurent éternellement sans réponse et que même si on avait la réponse ça ne changera rien à son quotidien et donc vous voyez quand vous prenez une considération comme ça vous avez là à faire à ce qu'on appelle aujourd'hui n'est-ce pas cette société n'est-ce pas où c'est le on est dans l'instant du moment pour considérer ce qui se passe et on ne considère pas les choses au-delà de ce qu'on ressent à l'instant et c'est le ressenti à l'instant qui est la chose qui importe donc quand vous prenez un tel individu vous voyez bien que garder ici est le coeur pour lui ça s'inscrit dans un théâtre quotidien il a des choses qu'il considère comme importantes et qu'il va falloir préserver et ces choses il les voit menacées comme fragiles et je voudrais souligner ici un point important c'est que le coeur quelle que soit l'idée qu'on en a n'est pas quelque chose de matériel de physique de palpable même celui qui est dans notre poitrine nous ne l'avons jamais vu donc dans la métaphore qu'il y a ici on est invité à garder quelque chose qui quelque part nous est inconnu et cette relation là de méconnaissance fait partie à la base de ce fonctionnement dont personne ne s'occupe de ne pas le connaître parce que même quand on veut le ramener à une dimension je dirais plus biologique même à ce niveau là le coeur on le connait pas on le voit pas on l'entend battre et c'est tout et de toute façon le jour où il va plus on est plus capable de l'entendre donc on est là dans un rapport à quelque chose qui nous est distant et cette distanciation là ouvre la porte à un certain nombre de techniques de programmation que je vais toucher et je te rends la parole après le premier point c'est la responsabilisation garde ton coeur ça renvoie par exemple lorsque un parent garde un enfant n'est-ce pas ou lorsque un garde prisonnier va garder le prisonnier il y a là une idée n'est-ce pas soit de confier ce qu'on garde soit de le protéger d'une menace extérieure mais dans tous les cas le gardien ne peut pas être plus fragile que ce qu'il garde donc lorsque on donne à quelqu'un l'injection de garder son coeur on le met dans une posture où il se sent n'est-ce pas cette âme de gardien c'est-à-dire il se dit j'ai cette capacité dont en fait on télécharge en lui une illusion et ce téléchargement de l'illusion participe de la programmation et c'est cette programmation qui fabrique l'individu qui est là et qui marche dans l'idée qu'il a la capacité de faire certaines choses parce qu'on le lui a dit dans les interventions qui nous ont été rapportées dès le début quelqu'un faisait le rapport avec la foi et bien souvent quand il est question de foi et bien les gens sont dans la croyance et la croyance ne renvoyant pas forcément à la réalité mais la croyance renvoyant effectivement au fait qu'il y a un téléchargement un défaut qui a été fait à l'intérieur de l'individu dans lequel il va s'accorder il va s'attacher et qui va déterminer finalement son comportement son attitude dans le premier point ici c'est celui-là qui est que on invite ici on convoque l'individu dans une posture de Rambo n'est-ce pas pour ceux qui regardent les films n'est-ce pas dans une posture de Tarzan il va pouvoir n'est-ce pas régir quelque chose en tout cas il est appelé à le faire et l'important n'est pas tellement pour lui qu'il soit capable de le faire ou pas puisque ce qu'il détermine le fonctionnement c'est l'intention et ce propos touche la dimension de l'intention construit un socle pour une intention par laquelle l'individu se projette dans une posture de gérant du coeur je reviens pas sur celui que Thierry ont dit je complète simplement en me mettant dans la perspective de l'individu sociétal la deuxième chose c'est la culpabilité lorsque ce paradigme est opérant dans un individu il va donc automatiquement se considérer coupable de la pollution de ce qu'il perçoit comme étant son coeur il va donc de ce fait s'attribuer une responsabilité qui en fait n'est pas la sienne puisque Luc et Thierry l'ont souligné c'est la source qui s'exprime mais l'intérêt ici de la programmation c'est de le projeter dans une illusion où il pense que c'est lui qui est responsable et donc lorsqu'il perçoit quelque chose comme étant indisciplinant c'est aussi lui qui est responsable on est là en train de jouer sur un couple n'est-ce pas responsabilité culpabilisation culpabilité qui va permettre à l'individu de jouer son rôle sociétal parce que ça participe de toutes les autres illusions de l'individu de la liberté du libre-arbitre n'est-ce pas de la capacité individuelle de ce qui perçoit comme étant ses talents etc. donc c'est la somme de ces illusions-là qui en fait donne un compte plus à l'idée qu'il a de lui et donc cette clé de vous qui consiste à dire garde ton cœur plus que toute autre chose lui donne cette capacité en fait à franchir même la limite naturelle pour aller dans l'au-delà dans cet inconnu du cœur qu'il ne voit pas mais qu'il est capable de garder vous voyez ça donne à cet individu un certain nombre de dispositions de prédispositions en tout cas je parle là au niveau de l'intention pas des capacités je parle au niveau de ce qui le met en mouvement qui va le rendre apte à jouer pleinement son rôle sociétal et donc on est là dans quelque chose qui est très efficace pour faire de la programmation sociétale de l'ingénierie sociale parce que ça touche au plus profond de ce que les individus considèrent comme étant eux-mêmes et ça va déposer là-bas les racines de paradigmes profonds qui vont permettre à l'individu de jouer pleinement le rôle que la société attend de lui prenez un exemple lorsque quelqu'un est considéré comme étant souffrant d'une situation psychologique on va l'amener chez le psychiatre et le paradigme n'est-ce pas de soi est que cet individu est le problème et on va traiter le problème que représente cet individu mais dans le paradigme ils ne sont pas impliqués n'est-ce pas cet environnement qui s'exprime au travers de l'individu la stratégie physique consiste à régler les boulons qui sont déréglés dans cet individu mais il n'est jamais question n'est-ce pas de revenir à la source qui s'est exprimé dans celle-ci n'existe pas dans le décor et vous voyez que le paradigme par lequel je me construis et par lequel je me dis que je vais garder mon coeur c'est que le jour où un bouton est déboulonné je considère comme étant moi-même celui-là qui a failli à sa mission et donc je vais le soumettre automatiquement à toutes les thérapeutiques que la société elle-même va m'apporter alors que c'est elle en fait qui s'est exprimée au travers de moi mais ce faisant la société voit dans un tel individu n'est-ce pas un élément très très utile et très performant pour l'exploitation de cette énergie que représente la masse et donc c'est le point ici que je voulais souligner pour ne pas être très trop indique je voulais te rendre la parole là-dessus à savoir que on a là des éléments qui mettent en jeu des ressorts psychologiques qui prennent racine au plus profond de l'individu pour faire de lui un élément sociétal pertinent en mettant en jeu des notions de responsabilité des notions de culpabilité et le tout fonctionnant n'est-ce pas dans une dualité dans laquelle opère une dissonance cognitive à forte dose parce que cette dissonance cognitive vient de la réalité que Luc et Thierry ont posé avant à savoir que cet individu en fait est en dehors de la réalité mais il croit qu'il est dans la réalité donc ce qui fait qu'au quotidien il essaie de protéger ses pensées mais dans la réalité pourtant il croit dans la mécanique de protéger ses pensées et dans cette contradiction créant lui une dissonance cognitive qui fait de lui un élément très très parfait pour la considération sociétale qui t'auront la parole d'un programme dans quel ordinateur on dit qu'un coeur physique est un ensemble de circuits capable d'exécuter des programmes de façon dit autonome toutes les fonctionnalités nécessaires à l'exécution d'un programme sont présentes dans ses coeurs compteur ordinal registre calcul etc. et ce que cela me faisait voir comme image c'est cette image en tout cas qu'on peut entendre dans la société de décentralisation c'est à dire qu'il y a effectivement la centrale décisionnaire avec des objectifs et puis comme on ne peut pas être partout en même temps donc il y a une décentralisation donc on donne à chacun une base à partir de laquelle elle va effectivement recevoir être programmée pour pouvoir exécuter une fonction bien précise pour la réalisation du coeur du coeur de la centrale et effectivement cette symbolique au niveau social du coeur me faisait penser à cette image du coeur qu'on peut voir que joue le coeur dans l'ordinateur voilà et puis dans cette notion de programmation et puis il y avait aussi le point que tu as davantage appuyé sur la notion de dualité donc effectivement ce caractère dualiste où il y a le bien le mal et puis dans la programmation même le type d'éducation au niveau social que nous avons reçu au préalable qui nous fait voir effectivement l'environnement comme un espace hostile où règne le bien mais le mal aussi et une bonne éducation comme tu utilisais le terme moral est celle qui nous rend capable de nous fermer au mal et de nous ouvrir au bien tu précisais effectivement que la finalité réelle puisque souvent dans l'inconscience des parents qui exécutent cette programmation décentralisée à leur échelle familiale donc la réelle finalité inconsciente qu'il y a derrière cette vision de la société cette vision du monde entraîne ce dysfonctionnement effectivement au niveau cognitif puisque ce n'est pas le monde réel dans lequel il existe ni la finalité ni même le but même des interactions que nous avons au quotidien avec l'environnement de façon globale et ça entraîne effectivement tous ces dégâts au niveau psychologique même des pathologies de plus en plus profondes à l'ère notamment dans laquelle nous sommes où de plus en plus de menaces sont présentées de plus en plus d'ennemis à tous les niveaux émergent et dernièrement on entendait une psychologue qui essaie d'aller de plateau en plateau pour alerter sur les dégâts notamment au niveau des enfants de par exemple la crise sanitaire avec des enfants qui aujourd'hui voient le mal du virus des menaces partout et sont profondément atteints psychologiquement dans l'incapacité qu'ils voient au quotidien qu'ils ont à se protéger et que ceux qui sont censés les protéger le manque de ressources qu'ils ont pour les protéger de cet environnement hostile donc effectivement à part effectivement être rentable économiquement notamment sur le plan de l'économie de la vie donc au niveau de la santé et tout ce qui en découle derrière pharmaceutique laboratoire sans les citer et effectivement à part être rentable à ce niveau cette vision de soi cette vision de l'environnement n'est pas du tout favorable à l'individu qui est le siège de cette programmation et puis aussi on ne peut donc aucunement y voir l'intelligence donc merci beaucoup à Trois Armand pour ce point sur la gouvernance à travers cette expression donc moi je trouve que ce sont des échanges très très riches j'avais une question mais j'avais vu qu'il y a dans le chat quelqu'un qui l'a posé donc sans plus tarder nous passons à la partie live chat à tout de suite bonjour à tous nous sommes toujours en direct ce samedi 25 septembre 2021 pour votre émission un regard nouveau sur la société si vous nous rejoignez donc nous abordons aujourd'hui le thème à travers cette phrase ce conseil garde ton coeur plus que toute autre chose tirée entre autres de la bible et donc nous avons déjà eu trois interventions qui nous ont permis de clarifier déjà l'émetteur le récepteur d'un tel conseil et puis aborder la symbolique derrière le coeur qui est un symbole qui nous amène dans un univers de compréhension très très vaste aujourd'hui à l'instant nous allons donc passer à la partie de la chat puisque ceux qui ont écouté les différentes interventions ont réagi tout au long donc de ces échanges grâce aux différents chats et donc nous faisons la remontée à l'instant donc je salue d'abord Maryse Abraham Michael Amine Jamian Tabarna Diège Virginie 41 Brigitte Maffo Lélé Francis Omic Michel François Ndiamba Arnaud Ruissou Parfait Mouzou Véronique Roitman Frédéric Tano Kofi Befa Daniel Lolonga Bilonda Katsabala Emmanuel Ebi Christine Vienci Elodie je vois aussi Sabine Alima qui nous ont saluées déjà sur le chat nous nous saluons en retour et puis il y a eu donc des commentaires et aussi au moins une question que nous allons lire et puis faire remonter à nos intervenants pour éventuellement leur laisser la parole pour qu'ils puissent agrémenter l'analyse avec ses réactions donc nous avons donc la première réaction que j'ai sur les yeux alors c'est celle de Christine Vienci que je vois alors qu'il nous dit nous l'expression de notre véritable coeur c'est le foyer le centre le repère garde ton coeur plus que toute autre chose mais ici généralement faisons allusion à un autre coeur qui te constitue car notre véritable coeur n'a pas besoin d'être gardé il est déjà en nous nous dépendons nous dépendons pardon de lui Virginie Carantélien qui elle nous faisait part de sa réflexion nous disons l'individu humain n'étant qu'une partie de l'environnement social il fait pâle figure à côté de sa source qui elle détermine ses mouvements Abraham Michael de son côté qui dit demander de garder son coeur est donc un leurre puisque c'est la centrale qui s'exprime à travers ses antennes de façon naturelle mais pourquoi une telle recommandation trompeuse enfin insensée donc c'est d'ailleurs la question que je voulais poser que donc on va relayer donc déjà à Luc donc j'espère qu'il a pu entendre cette question que je vais relire Abraham Michael qui dit demander de garder son coeur est donc un leurre puisque c'est la centrale qui s'exprime à travers ses antennes de façon naturelle pourquoi une telle recommandation trompeuse voire insensée surtout de celui qu'on présente comme étant la sagesse l'expression de la pensée du créateur dans la bible qu'est-ce que tu pourrais apporter comme rajouter comme élément de réponse à cette question de Abraham Michael et Luc oui alors j'espère que vous m'entendez Angélie très très bien ok merci alors je pense que quelque part ça a été souligné lors de différents développements il y a qui est qui l'a souligné je crois il y a Armand également aussi à savoir que cette recommandation elle vise principalement à protéger l'idée que la société a forgée de l'individu une idée bien sûr individualiste donc n'oublions pas que chacun se considère comme une individualité avant de fondre dans l'ensemble déjà si nous commençons à partir du petit noyau dit familial qui lui-même aussi est forgé dont l'imaginaire est forgé par la société et à l'intérieur de ce qu'on appelle famille chacun se considère toujours comme étant une individualité qui est associée à d'autres individualités c'est à dire qu'il y a moi il y a telle telle il y a la femme il y a le mari il y a les enfants et parmi les enfants chacun à partir du nom juridique qu'on lui donne se considère toujours comme une particularité aux autres voilà et puis au-delà de ce noyau familial vous rentrez dans ce qu'on va appeler ici une nation chacun se considère comme une individualité par rapport à la nation elle-même sans savoir que lui n'est pas mais c'est la nation qui est vous voyez donc c'est la nation qui est nation comme personne morale bon et pour créer donc un consentement dans la mission que chacun dans le rôle que chacun a joué pour l'évolution de l'ensemble c'est-à-dire du plan global ou du plan national il faudrait bien alimenter cette individualité cette conscience individualiste pour faire croire à chacun que la mission qu'il a accomplie c'est d'abord pour lui vous voyez et c'est donc pour cette raison au-dessus puisque quelles recommandations sont pensées par les architectes eux-mêmes les architectes qui vont concevoir et structurer les objectifs que l'individu est l'individu étant c'est en partie de l'architecture sociale donc au moment où on va lui dire de garder son cœur plus et plus de choses bien sûr ça va renvoyer les uns et les autres l'ont dit là tout à l'heure et ça m'a beaucoup fait rire lorsqu'une personne soulignait que cette recommandation ne peut pas viser le cœur que l'on porte lentement parce que ce cœur-là on sait déjà qu'il est là donc on n'a pas besoin de garder vous voyez donc plus loin c'est la société qui va créer c'est la société qui va se présenter comme les répères dont le retour dans les pensées par exemple les envies les projets et puis la société va dire à cet individu de garder garder le cœur ça va renvoyer à ces pensées qui ne viennent pas de l'individu lui-même en réalité c'est une sorte de dépôt c'est une sorte de dépôt l'individu l'individu est dépositaire dépositaire de pensées des idées qui viennent de la société mais ces idées sont quand même un carburant qui permet à l'individu de jouer une fonction pour la réalisation des objectifs de la société donc en lui parlant de cette manière on renforce l'idée qu'il est une individualité il est vous voyez comme si tout autour de lui existait pour lui pour son intérêt donc il va se centraliser et il va centraliser l'existence de tout autour de lui et également autour de l'imaginaire que la société lui donne autour de ce ressenti donc ça lui permet de jouer son rôle à fond Merci 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 à toi Luc pour cet approfondissement il y a Franck et Dine qui disaient garder peut certainement aussi vouloir dire entretenir comme dans le jardin d'Éden en Genèse il est dit que Dieu place à l'homme pour le garder le cultiver et Abraham qui disait oui Franck gardé pour moi aussi je pense d'avoir conscience de sa source et de l'entretenir donc par rapport à ce que tu viens de dire donc il y a cette cette dimension d'individualisme donc de faire croire effectivement qu'on est un centre soi-même et effectivement qu'on nous donne cette illusion de fonction de garder de s'entretenir pour tout simplement jouer un rôle dans la société si j'ai bien compris ce que tu as dit Luc et puis il y a Magellan Tamco qui nous dit nous sommes une économie mise sur pied par un principe pour jouer un rôle ou jouer un rôle principe primaire ou principe intermédiaire d'ailleurs même car nous parlons d'une prise de conscience qui finalement ne vient pas de nous-mêmes voilà donc il me semble qu'il n'y a pas d'autres questions ni commentaires par rapport aux différentes interventions donc avant de remettre l'antenne je vais donc demander à Armand et à Thierry s'ils ont d'autres points par rapport aux différentes remontées qu'il y a eu dans le chat est-ce qu'ils ont des compléments par rapport à ce qu'ils ont entendu déjà Thierry euh non je crois que lui a tout bien et puis Armand dans l'intervention d'Armand il a abordé tout point surtout par rapport à l'objectif d'une telle citation surtout dans un livre comme la Bible d'accord merci donc Armand je suppose que toi aussi c'est bon tous les points ont été abordés oui tout à fait Andy et je voulais là te rendre je veux dire reprendre un point que tu as soulevé tu as parlé de décentralisation je pense que à mon sens ça résume bien la réponse à la question il s'agit de décentraliser la gouvernance et de faire une sorte d'auto-gouvernance supplémentaire voilà merci merci à vous trois pour ces apports d'analyse très très riche comme toujours invitant les uns et les autres à réécouter cette émission qui sera d'ailleurs disponible en replay sur YouTube et aussi sur Facebook et puis les échanges continuent comme vous le savez notamment sur le forum Facebook un regard nouveau sur la société un prochain rendez-vous ce mercredi sur le forum pour pouvoir échanger ensemble sur les faits de ce que vous avez entendu aujourd'hui et puis s'il y a encore des questions ce sera l'opportunité de nous le faire parvenir alors n'hésitez pas à rejoindre le forum gratuit et public un regard nouveau sur la société sur Facebook donc voilà nous arrivons au terme de cette émission nous espérons qu'elle vous a aidé à mieux vous comprendre qu'elle a clarifié éclairci qu'elle a démystifié cette phrase cette recommandation c'est vrai que souvent quand on apporte un éclairage une autre façon de voir les choses parfois ça entraîne des bouleversements à l'intérieur maintenant c'est pourquoi au quotidien nous avons cette opportunité d'apprécier l'effet la véracité l'impact la pertinence de ces informations et puis c'est pourquoi nous sommes ouverts effectivement aux échanges et il y a un numéro qui s'affiche au bas de l'écran les intervenants aussi leur numéro s'affiche pour vous permettre de continuer à rester en contact pour approfondir les échanges par rapport à ces thèmes très intéressants que nous abordons ensemble tous les samedis donc voilà nous arrivons au terme nous vous donnons rendez-vous donc à samedi prochain pour un prochain thème et d'ici là nous vous souhaitons une très bonne fin de journée une très bonne semaine à tous à bientôt 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 à bientôt